L'évolution du Maroc, politique, économique aussi, c'est une commotive pour le Maroc et aussi pour la sous-région. Le fait de prendre en compte à un moment historique particulier l'aspiration d'un certain nombre d'acteurs de la société civile et du peuple marocain qui chouette plus de démocratie, des institutions plus transparentes, un rapprochement du pouvoir, de la proximité, de la vie des gens et en même temps une certaine modernité dans la vie politique, ça va dans le bon sens. Peut-être que ce qui est attendu maintenant, c'est que la réforme constitutionnelle qui a permis de franchir ce cap se traduise concrètement dans les faits et que le gouvernement mette en œuvre tout ce pourquoi, entre autres, il a été élu, puisque la majorité a été élu sur un programme, mais aussi dans un contexte particulier où il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle constitution. Et je sais que dans toute une série de domaines, c'est normal, il y a une impatience citoyenne, en France c'est pareil, après des élections, pour que les changements se voient, se traduisent, que les textes législatifs, que les décrets s'appliquent. Donc tout ça prend un peu de temps, je sais que la société civile marocaine reste mobilisée, qu'il y a un cap général qui a été fixé et que maintenant, il s'agit de mettre en musique, mais la dynamique, elle est là, la dynamique politique, elle est là, et la démocratisation dans tous les sens du terme, y compris l'élévation du niveau de vie de la population marocaine, est évidemment une bonne nouvelle pour les Marocains eux-mêmes, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais par rapport à d'autres pays, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est enviée, et ça se voit par le nombre de partenaires, d'investissements et de partenariats que le Maroc noue. A chacun sa réponse historique à des moments particuliers, le Maroc semble vraiment déterminé à rentrer dans une phase et de modernité, et de développement économique, et de démocratisation.